Si la construction ou l'immeuble objet de votre chantier comporte un vide sanitaire ou un seul-sol, à quel moment il est conseillé de remblayer autour du bâtiment? Parce que généralement on va creuser un peu plus large que le bâtiment pour pouvoir coffrer les voiles, pour que les ouvriers puissent circuler librement et tout ça. Mais à quel moment on doit remblayer tout ça? Le conseil que je puisse donner ou la proposition que je puisse donner, c'est vraiment de commencer à remblayer autour des bâtiments vraiment le plus tôt possible. C'est-à-dire dès qu'on dépasse un petit peu le rez-de-chaussée, on coule le plancher ou du sol-sol ou du vide sanitaire. Et dès qu'on commence à dépasser un peu, il faut vraiment faire le nécessaire, faire de cette tâche une priorité. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous voyez, quand vous avez comme ça un vide, et généralement vous allez toujours avoir un vide entre le bâtiment, entre la paroi du bâtiment et l'endroit creusé, comme on a dit tout à l'heure pour pouvoir coffrer et tout ça, donc vous allez déjà avoir beaucoup de chutes d'objets. Donc c'est une zone qui va être complètement sale parce qu'au fil des travaux, il va y avoir la chute de beaucoup d'objets. Et du coup, quand l'entreprise décidera de commencer à remblayer, la première des choses qu'elle doit faire d'abord, c'est de commencer à nettoyer ça. Et donc ça, ça va constituer un travail supplémentaire, une charge supplémentaire pour l'entreprise qu'elle aurait pu éviter. Qu'elle aurait pu éviter en remblayant le plus tôt possible. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, et je devais même faire de ça peut-être le premier point, c'est la sécurité parce que ça, ça représente vraiment un grand risque de chute de personnes. Même si vous avez des gardes-corps et des choses comme ça, il y a toujours un risque de chute de personnes, d'ouvriers. Donc si vous remblayez tout de suite, vous allez pouvoir en tout cas éviter ça. La troisième des choses, c'est que quand on aurait remblayé, nos bâtiments seront facilement accessibles. Et donc les engins, ils peuvent circuler très librement sur tous les côtés, tout ça. Et puis on pourrait installer par exemple, je ne sais pas moi, des engins de levage par exemple, ou tout ce qu'on veut. Dans tous les cas, les bâtiments seront facilement accessibles de tous les côtés. On pourrait également installer facilement l'échafaudage de façade par exemple, si on est un peu plus avancé, installer correctement les échafaudages de façade. Donc le mieux, et ce qui est correct, c'est vraiment d'essayer de passer son étanchéité rapidement, de passer aussi, si vous l'avez, si vous devez passer par exemple un système de drainage, type perforé ou un autre système de drainage, de rembler rapidement, et comme ça vous aurez un chantier propre, accessible, plus sécurisé et correct. Et donc ça vous permettrait aussi de gagner en temps, parce que quand c'est accessible forcément, vous allez gagner en temps de manutention par exemple, et tout ça. Donc c'est vraiment le conseil que je donne, ne tardez pas le remblément autour des bâtiments. Dès que vous êtes un petit peu en dehors du sol, essayez de le faire le plus tôt possible.